Je suis Nicolas-Antoine Moussiau, je suis coordinateur d'un master de spécialisation qui aborde la question du One Health, de l'approche Une seule santé. Le concept Une seule santé lui-même, il souligne très simplement le fait que la santé des êtres humains, des animaux, des plantes, des écosystèmes, tout cela est enchevêtré, à tel point qu'il n'est pas possible de traiter l'une séparément de l'autre. Ce qui est neuf, on va dire, c'est la prise de conscience dans la science moderne du fait que les disciplines qui ont l'habitude de fonctionner de manière cloisonnée et d'aller vers plus de spécialisation ne permettent pas de répondre à certaines questions qui justement se situent aux interfaces entre ces disciplines et nécessitent qu'elles collaborent. Et là, la difficulté est que chacun a appris à parler à un langage différent, chacun a appris des théories différentes, des concepts différents, des manières d'aborder les questions. qui sont entièrement différentes. Et donc c'est là un enjeu de trouver comment travailler ensemble autour de ces questions qui touchent à la fois à la santé humaine, animale, environnementale. Ce qui m'anime ici, c'est très simplement de vouloir changer les choses, en tout cas contribuer à changer certaines choses. Après, ce qui est un immense plaisir quand on travaille à l'international, ce sont ces rencontres interculturelles. Les rencontres interculturelles, je dirais même qu'on peut les appliquer à l'interdisciplinarité. Quand on travaille avec d'autres disciplines, on est sans arrêt confronté à d'autres manières de penser. Et ça, c'est incroyablement ressourçant et revitalisant de manière constante. Et donc ça, c'est un vrai moteur. La fabrique des possibles, pour moi, est très, très évocateur. C'est cette idée qu'il faut collaborer et qu'il faut collaborer largement. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'intercépérité scientifique, de collaboration entre les scientifiques. Mais il faut aussi collaborer avec différents acteurs à travers la société. Et il faut ensemble qu'on puisse fabriquer le monde dont on a envie.